Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième séance Circuit bas du corps Vous me connaissez maintenant, je m'appelle Leila et je suis en bonne compagnie avec mon ami Florian qui va nous faire une démonstration, comme d'habitude, des mouvements Bienvenue à toi, bienvenue à vous On va commencer tout de suite avec un échauffement qui durera 40 secondes, puis 20 secondes de récupération On fera cela deux fois, c'est parti On part en position de squat Je viens toucher le sol avec la main droite Je vais effectuer un saut Joindre les pieds, puis effectuer de nouveau un squat Et ainsi de suite Maintenant de face Ce n'est pas grave, ça arrive Encore une fois, on change de main Parfait Ceux qui ne peuvent pas effectuer de saut Iront directement toucher le sol Joindre les pieds, puis écarter le pied droit, puis le pied gauche Et toucher le sol Tout ce qu'on demande ici, c'est d'avoir Encore une fois, une qualité de mouvement En poussant les fesses vers l'arrière Et de ne pas chercher à basculer de droite à gauche avec votre buste On reste toujours stable C'est bon, ça ira Merci beaucoup Florian On va partir tout de suite sur le premier mouvement On aura le squat Le squat, c'est un phénomène On va réexpliquer comment on fait le squat Les pieds sont positionnés largeur des épaules Là, on va se mettre face à la caméra Dans un premier temps Largeur des épaules On a les pointes de pieds qui sont légèrement vers l'extérieur Exactement On va amener les bras le long des épaules Comme ceci Non, comme ça Ok, parfait Je vais venir pousser les fesses vers l'arrière Et vers le bas Je garde le genou aligné avec la pointe de pied Et je vais venir faire une extension de hanche complète Encore une fois C'est très bien Maintenant, on va se mettre de profil Pour que tout le monde puisse voir Comment tu pousses tes fessiers vers l'arrière et vers le bas C'est parti Ok, encore une fois Ok, parfait Donc on effectuera pour le premier mouvement Des squats 40 secondes de travail 20 secondes de récupération Si vous voyez que vous êtes très à l'aise Vous pouvez accentuer et accélérer votre rythme de travail Par ce mouvement Deuxième mouvement On aura des fentes avec rotation On va prendre deux bouteilles d'eau Qu'on va placer au niveau de la poitrine Tout à fait Si vous voulez travailler un peu le biceps Vous pouvez un peu chercher à contracter De manière à les isoler en statique Ça peut être sympa Pour la congestion, peut-être après J'effectue une fente avant D'abord Je reste en fente Je ne bouge plus Je tourne du côté de la jambe avant Je reviens en poussant sur le talon Je repars Je change de jambe Rotation Je reviens Et je pousse sur le talon Comme ceci Pendant 40 secondes Très bien Merci beaucoup 20 secondes de récupération On passe ensuite aux fentes arrières Donc Tout à fait Ça peut aider certaines personnes De garder les bouteilles d'eau Pourquoi ? Parce qu'on va maintenir le buste droit Ce qu'on voit souvent Lorsqu'on fait des fentes arrières C'est les personnes qui partent vers l'avant Et ce n'est pas ce qu'on recherche On veut que le buste reste toujours droit Donc on va céder des bouteilles Tout à fait On va venir poser au niveau des épaules C'est parti Les bouteilles Hop Tout à fait Le pied vers l'arrière Je reste toujours droit Et je change de jambe Tout simplement Attention C'est la fatigue qui se fait ressentir Ça va aller Parfait Merci beaucoup Florian 20 secondes de récupération Puis Le quatrième mouvement Le soulevé de terre Alors il y a plusieurs manières De faire le soulevé de terre Mais nous Ce qu'on veut aujourd'hui C'est solliciter un maximum La chaîne postérieure A savoir Les ischios Et les fessiers Donc on va placer Tout d'abord nos pieds Largeur de hanche Donc on rapproche un petit peu Tu vas te mettre face à la caméra Que tout le monde voit ton bon placement Rapproche encore un petit peu tes pieds Là on y est Ok On va venir sortir la poitrine On va venir pousser les fesses vers l'arrière Pousse encore Exactement On va garder une légère flexion Reste en bas Une légère flexion au niveau des genoux On va lever les fessiers Hop Ça C'est ça que je veux Exactement Ensuite on va remonter En gardant toujours les bouteilles proches de soi Non pas vers l'avant Mais toujours collées On repart En bas Ok En haut Encore une fois C'est possible que tu vas regarder le sol Quand tu vas descendre Tu ne vas pas regarder devant toi Mais en bas Encore une fois C'est parti Tac Et on remonte Encore une Les fesses vers l'arrière Ok C'est beaucoup mieux Merci beaucoup Florian Cinquième et dernier mouvement On aura le Codiac squat Qui est très intéressant Puisque non seulement il travaille Les quadriceps et les fessiers Mais également Les adducteurs Donc on va venir écarter les pieds Plus large face à la caméra Plus large que la largeur des épaules Exactement En plus comme il est grand Il peut aller chercher très loin Ça ne se voit pas comme ça Mais il est grand On va venir pousser les fesses vers l'arrière D'accord C'est comme un squat D'accord Et changer de côté A chaque fois Exactement Donc Vous l'aurez compris C'est parfait Cette séance C'est parfait Sera axée Donc Bas du corps Fessiers Ischios Et quadriceps À chaque fois On aura une minute de récupération Ou 45 secondes Voilà On espère que ça vous a plu N'hésitez pas à conserver les vidéos De manière à ce que si Par exemple Vous ne savez pas quoi faire Aussi bien en vacances Ou dans d'autres circonstances Pourrez vous entraîner avec ces vidéos On vous remercie pour votre attention La santé C'est par le mouvement C'est pas en restant assis Il faut continuer de bouger Et on vous encourage vivement à le faire Merci beaucoup Florian Pour ta participation Et merci à vous Pour votre attention Et votre fidélité On vous dit peut-être à bientôt En tout cas Merci beaucoup Et bonne séance à vous Au revoir